Le dernier marathon de Montréal s'est terminé à l'hôpital pour une coureuse de Sherbrooke. Pas à cause d'une entorse ou d'un coup de chaleur, mais en raison d'une collision avec une moto pourtant chargée de la sécurité. La participante se pose bien des questions, mais l'organisation se fait avare de réponses. Guillaume Cotenoir-Lanois, Lacroix. C'était vraiment un petit rêve. Tout allait vraiment bien jusqu'à temps que je me réveille dans l'ambulance. Chania Laroche-Boulanger est en pleine forme le 22 septembre dernier. Elle complète le 28e kilomètre du Marathon de Montréal. Mais son parcours prend fin abruptement. Elle est happée par une moto de sécurité. J'ai perdu conscience. J'ai aussi perdu quelques bouts à arriver à l'hôpital. C'est le lendemain, par contre, que j'ai eu des informations d'une coureuse qui m'a assistée, qui a été là pour moi. C'est là que j'ai su que c'était une moto de l'organisation. Comment une moto de sécurité embauchée par l'organisation a pu la happer sur le circuit? Et pourquoi les premiers contacts avec les organisateurs ont-ils eu lieu trois jours après l'accident? C'est un accident, donc jamais il va y avoir de coupable. Je ne cherche pas un coupable non plus. C'était vraiment plus pour soulever peut-être des questionnements sur la pertinence des motos. Simon Harvey, un ami proche de Chania, venait de compléter son marathon lorsqu'il a reçu l'appel d'un ambulancier. Puis on a finalement eu des contacts avec l'équipe médicale, coordonnateur médical de l'organisation, le mercredi soir seulement. Il a traité le cas de Chania pareil comme tous les autres coups de chaleur qui étaient là sur place, alors qu'on s'entend que l'ampleur est complètement différente. Donc ça a pris beaucoup trop de temps. C'est ça qu'on reproche énormément à l'organisation de Courant Montréal, c'est la vitesse de réaction. L'organisation a refusé notre demande d'entrevue puisque le service de police de Montréal mène une enquête. Néanmoins, par courriel, une porte-parole écrit que l'organisation est préoccupée par la situation de la coureuse. Et je cite, « En fonction des conclusions de l'enquête et de la revue de l'événement en interne, des mesures d'amélioration seront mises en oeuvre. » Pour Chania, ce premier marathon à vie avait une importance particulière après s'être fait retirer une tumeur osseuse il y a un an. Son grand ami souhaite maintenant lui organiser un marathon maison, ici à Sherbrooke, avec parents et amis, pour qu'elle puisse y arriver. Dès le lendemain, quand j'ai compris que j'étais en un morceau, j'ai dit, je veux faire mon marathon quand même. Je m'étais entraînée pour ça. Guillaume Cotenoir-Lacroix, TVA Nouvelles, Sherbrooke.